Bonjour à tous, il est 14h, merci pour votre participation, je me présente, je suis Anne-Valérie Perrault, responsable de l'animation à SkiCube. Donc avant de commencer ce webinaire, juste quelques mots d'introduction sur Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin se mobilise quotidiennement depuis le début de la crise pour vous accompagner dans cette période difficile en suivant quatre mots d'ordre. Vous informez tout d'abord sur les dispositifs d'aide via des guides en ligne sur le site ski.fr. Vous conseillez également avec un numéro vert qui est à votre disposition, le 0801 900 555, pour vous orienter sur ces dispositifs ou encore bénéficier au travers de nos webinaires de l'éclairage d'experts sur des thématiques pratico-pratiques. Vous accompagnez financièrement par un plan de relance de 2 millions d'euros avec des mesures telles l'exonération de loyer ou le prêt résilience et vous donnez les moyens d'agir grâce à des outils comme un groupe Facebook des commerçants de plus de 4700 membres, un e-job dating pour les jeunes, l'application gratuite Shop in Ski qui est désormais téléchargeable pour soutenir les commerçants de proximité et enfin cette journée du Sky Business Day qui a dû s'adapter elle aussi aux conditions sanitaires 100% en ligne cette année. Elle vous est dédiée cette journée, vous donne la parole lors des rendez-vous d'affaires, vous rend visible, encourage le networking et vous permet de créer des opportunités d'affaires et de partenariats. Enfin, elle vous offre aussi l'éclairage de nos experts au cours des tables rondes et des web conférences. Et précisément, celle qui nous occupe à présent, ça s'intéresse à un outil redoutable, à un levier marketing et de communication devenu stratégique pour l'entreprise, les réseaux sociaux. Parce que nous sommes définitivement rentrés dans l'ère du digital et que les différentes crises actuelles ont encore plus accéléré le processus, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Seulement voilà comment les utiliser et dans quel but. Yassine Dogmi de la CCI Versailles Yvelines et Nicolas Berchetsky de Neoline Marketing tenteront de répondre à cette question en présentant les différents réseaux et leurs finalités, puis en expliquant comment valoriser l'image de son entreprise et éviter les pièges de ses différents canaux. Ils répondront donc à vos questions à l'issue de leur présentation. Aussi, n'hésitez pas à les interroger afin de lever le voile sur ce nouvel ami numérique qui vous veut du bien. Les questions, c'est dans l'onglet en haut à droite de votre écran. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. A tout à l'heure. Bonjour à tous, je me présente, Yassine Dogmi. Je suis expert digital au sein de la CCI Versailles Yvelines. Mon quotidien aujourd'hui, c'est accompagner les entreprises, les TPE, PME, les commerces aussi. Mais on a aussi des créateurs, entrepreneurs sous plusieurs formats, donc des formations, des stages, mais aussi des accompagnements individuels, des diagnostics. Donc, face vraiment à une problématique qui est, quelle est aujourd'hui la stratégie digitale à adopter ? Donc, on peut parler de transition numérique, donc l'apport de nouveaux process, de nouveaux outils qui vont être totalement digitalisés, mais aussi des stratégies marketing, communication. Et c'est aujourd'hui le sujet. Donc, comment être présent efficacement sur les réseaux sociaux ? Je laisse la parole à Nicolas Bershadsky de Neonal Marketing. Bonjour à tous, donc effectivement, je me présente également, donc Nicolas Bershadsky, comme l'ont très bien dit Yassine et puis Anne-Valérie qui nous a introduit très gentiment et qui nous a surtout conviés à animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, je suis directeur général de l'agence de communication et de marketing, qui s'appelle Neoline Marketing. Donc, on est situé à 50 ans en Yvelines. On existe depuis maintenant et nous, notre cœur de métier, c'est valoriser l'image de marque de nos clients. Donc, d'où mon intervention sur ce webinaire en complément de ce qu'apportera Yassine, puisque voilà, donc au-delà de communiquer sur les réseaux, l'important, c'est de prendre ça, cette communication numérique comme étant un vecteur de votre image de marque. Et donc, tout comme vous prendriez soin des communications que vous ferez en print ou via des outils plus classiques, il faut faire la même chose avec les réseaux sociaux et donc c'est ce qu'on verra, je l'espère, dans ce webinaire. Et Yassine, je te relaisse la main. Merci beaucoup. Alors, la première partie qui me concernera, ça sera mettre en place une stratégie adaptée et efficace. On sait très bien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle beaucoup des étoiles montantes des réseaux, des entreprises aussi qui cartonnent sur les réseaux. On a parlé de TikTok plus récemment, mais on a beaucoup entendu parler de Facebook. LinkedIn aussi qui commence à pas mal se développer. Mais tout ça est devenu très professionnel et on a parfois tendance à avoir une vision des professionnels un peu, on va dire, trop légère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un réel métier, c'est une réelle stratégie d'être présent sur les réseaux. Et c'est pourquoi je vais vous présenter les étapes pour être performant sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la slide juste après. Merci beaucoup. Donc, cette seconde slide va présenter les sept étapes. Alors, il y a peut-être un petit souci, il faut juste passer à la slide d'après. Je vais relancer. En attendant que j'ai un retour par rapport à ça. Alors, comme je l'expliquais, aujourd'hui, j'accompagne énormément d'entreprises. Et vraiment, la problématique numéro une que je rencontre, c'est que c'est des entreprises qui ont testé les réseaux. Qui me disent, bon, ok, je suis allé sur les réseaux, mais malheureusement, je n'ai pas de résultat. Ça ne fonctionne pas. Les réseaux, ce n'est pas fait pour moi. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un réel souci, en tout cas, de stratégie et surtout d'étape. Il faut mettre en place plusieurs étapes. Et ces étapes sont essentielles pour avoir un retour sur investissement. Ces étapes-là, il y a certaines, pour moi, elles sont toutes essentielles. Bien sûr, on commence par les plus importantes qui vont définir toute la stratégie. Mais il ne faut lésiner sur aucune stratégie. Je vais faire en sorte de partager peut-être ma... Parfait, ça fonctionne. Donc, voici ces sept étapes. Donc, je les liste rapidement. Diagnostic, objectif, cible, ressource, chart graphique éditorial, planning, analyse. Je vais commencer par le diagnostic. Pour moi, c'est essentiel. Il faut commencer par un benchmark concurrentiel et un audit interne. Un audit interne, c'est savoir ce que vous faites. Ce que vous réalisez aujourd'hui. Et le benchmark concurrentiel, c'est vraiment avoir une vision de vos concurrents. Ne partez pas d'une feuille blanche. La feuille blanche, pour moi, c'est très complexe. Vous avez des concurrents qui ont commencé, qui ont des résultats. Vous pouvez déjà identifier ces résultats-là. Le benchmark concurrentiel, ça passe par identifier si votre concurrent direct a un site web, s'il a des réseaux sociaux, de quelle manière il communique sur les réseaux sociaux, quels sont les taux d'engagement, est-ce qu'il a beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. C'est aussi savoir qu'est-ce qu'il propose de gratuit sur son site. Donc, on a certains sites web qui vont proposer peut-être des livres blancs, peut-être de l'incitation aussi à des rendez-vous. Vraiment, il faut identifier tous ces leviers. Et savoir comment ce concurrent se positionne en fait par rapport à vous sur le marché. Donc là, vraiment, c'est un point qui est essentiel. Et ça vous donne aussi des idées. C'est important parce que vraiment aujourd'hui, le problème que je rencontre, c'est vraiment des entreprises qui viennent me voir et qui me disent je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qui fonctionne ou non. Vraiment, faites une veille réelle, concrète et complète de vos concurrents, des entreprises qui vous entourent parce qu'il y a toujours des bons exemples autour de vous. Ensuite, les objectifs. Définissez vos objectifs. Vraiment avec la méthode SMART. SMART, ne soyez pas, vraiment, il faut que tout soit cadré dans votre stratégie. Donc, il faut qu'elle soit, bien sûr, je répète la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Il est très important que vous sachiez où vous allez et pour aussi ne pas se décourager et pouvoir adapter. Vraiment, c'est sept étapes, c'est des étapes qui ont besoin d'être, enfin, il faut que ça soit agile en fait. Ça veut dire, s'il y a des choses à modifier, n'hésitez pas à les modifier. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas pertinentes, sur les retours que vous allez avoir, n'hésitez pas à redéfinir des objectifs. Bien sûr, il y a un terme que je tiens à mettre en avant, c'est mesurable. Et c'est là la force, on va dire, aujourd'hui du digital et de la data, c'est qu'on a la capacité d'avoir des chiffres. Et ces chiffres-là, on peut avoir, on peut vraiment adapter notre stratégie grâce à ces chiffres. Il suffit que vous ayez peut-être certains types de contenus qui génèrent plus d'engagement et peut-être plus de retours aussi, plus de visites sur votre site, peut-être plus de contacts et in fine aussi de conversion, c'est de ça qu'on parle. Donc, c'est peut-être sur ce point-là qu'il faut appuyer. Et donc, c'est pour ça que vraiment, les objectifs sont très, très importants. Là, comme je vous le dis, le but vraiment de la stratégie efficace, c'est que vous essayez de réaliser ces objectifs-là. Ça peut être de la notoriété, ça peut être aussi peut-être améliorer votre image de marque, peut-être aussi la marque employeure. Pour certains, c'est recruter de plus en plus de talents. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi, avoir un peu plus de business. Donc, augmenter son chiffre d'affaires via une stratégie sur les réseaux. Tout ça, il va falloir le définir dans vos objectifs. Ensuite, troisième étape. Là, c'est une étape qui, pour moi, est oubliée par la plupart des entreprises, des entrepreneurs, des créateurs. Et pour moi, elle est essentielle. C'est vraiment la pièce maîtresse, à mon sens. Définissez vos personnages afin d'adapter votre communication. La cible est essentielle aujourd'hui. Si vous ne savez pas à qui vous communiquez, vous allez forcément mal communiquer. Et il ne faut pas rentrer dans l'erreur de se dire, moi, tant que je fais du chiffre, tant que je fais du business, c'est essentiel, donc je vise tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, surtout sur les réseaux. Vous allez adapter toute votre image, tout votre discours, votre marketing, en fait, au final, en fonction de votre cible. Je prends un exemple. J'ai eu une jeune créatrice qui est arrivée en stage chez nous à la CCI. Donc, je lui ai expliqué, bon, quelle est votre cible ? Il faut vraiment travailler sur ça. Elle m'a dit, moi, je fais de l'accompagnement à la gestion d'entreprise. Moi, je cible tous les dirigeants. Mais j'avais envie de lui dire, enfin, je lui ai dit, clairement, ça pose problème parce que les dirigeants n'ont pas les mêmes freins, les mêmes objections, n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes attentes et surtout ne sont pas sensibles aux mêmes choses. On prend deux types de dirigeants. On va prendre un dirigeant vraiment établi dans une PME qui a entre 50 et 100 personnes, 50 et 100 salariés et le dirigeant de startup qui a un business model qui n'est pas établi. Les besoins vont être totalement différents. Peut-être que le dirigeant de la PME va avoir besoin d'assurance, de sécurité, contrairement au dirigeant peut-être de la startup qui va vouloir quelque chose de plus intuitif, qui lui fasse gagner du temps et qui va peut-être être plus marqué par le prix. Et c'est là où la communication change et la cible change. Donc, le dirigeant de startup, on ne va pas trouver le même endroit que le dirigeant du coup de la PME. Et là aussi, j'appuie sur un point qui est très important, c'est que c'est grâce à la cible que vous allez savoir où communiquer. C'est essentiel. Si vous avez, tout à l'heure, je vais vous présenter quelques réseaux et en fonction de votre cible, les réseaux sur lesquels il va falloir concentrer vos efforts vont être totalement différents. Vraiment, réfléchissez très fortement à votre cible, à ses attentes, parce que vraiment là, on est sur une pièce maîtresse, en tout cas, de votre stratégie. Ensuite, ressources, j'ai mis comment, qui, quand, combien, parce qu'une stratégie sur les réseaux prend du temps. Oui, prend du temps. On ne communique pas de la même façon que lorsqu'on a un compte personnel, par exemple sur Facebook, lorsqu'on a envie d'envoyer, de balancer une photo sur les réseaux, on la balance. Là, on a une stratégie qui est établie. Et il y a besoin d'un temps pour tout. Donc, un temps pour créer du contenu. Il y a un temps pour planifier. Il y a un temps pour aussi l'analyse. Il y a un temps pour répondre et échanger avec les abonnés. Donc là, vraiment, ça prend du temps. Et il y a besoin d'une réelle organisation. J'ai mis aussi combien, parce que ça coûte de l'argent. D'un côté, pour créer le contenu. Ça peut coûter de l'argent parce qu'on veut créer de la vidéo. Donc, par exemple, il faudra passer par un prestataire éventuellement. Donc là, il y aura besoin d'un budget. Mais ça peut être aussi un budget pour recruter une personne, peut-être en freelance, qui va s'occuper de cette tâche. Ou encore, sur un budget qui va être un budget de publicité sur éventuellement Facebook Ads ou LinkedIn Ads. Ensuite, chart graphique et éditorial. Soyez visuellement cohérents et définissez votre ligne éditoriale. Et là, on est sur… Enfin, toutes les étapes, j'ai envie de dire, sont importantes. Mais la charte graphique et éditoriale est essentielle. Nicolas va en parler un peu plus loin parce que ça définit vraiment énormément du coup vos résultats. Aujourd'hui, en tout cas, on est dans l'ère du branding, de l'image de marque. Et pour vous différencier, on a énormément d'entreprises qui communiquent. Vous allez avoir énormément de concurrents qui vont faire la même chose que vous. Qu'est-ce qui va vous différencier ? Ça va être vraiment votre image de marque et pourquoi on va s'attacher à vous. Ça va être votre marketing, ça va être tout cet aspect-là. Et c'est devenu vraiment une pièce maîtresse aujourd'hui pour être efficace sur les réseaux. Donc, je laisserai Nicolas qui va en parler juste après. Et bon, voilà. Et ensuite, planning. Soyez régulier dans vos publications. J'ai mis ça parce que beaucoup de retours lorsque je fais des ateliers. Donc, ça arrive parfois qu'on me dise « Bon, j'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas. » Donc, on va, on regarde, on essaye d'identifier pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis, on se rend compte qu'il y a eu dans l'année 12 postes. Il y a eu une forte période où il y a eu 3, 4, 5 postes qui étaient publiés. Et puis, d'un coup, plus rien. Et puis, à un moment donné, on a posté. Et puis, on dit qu'il n'y a pas forcément de retour. Là, vraiment, il faut être régulier. Vous allez avoir un planning de publication parce que votre audience va s'attacher à vos publications, va vous attendre. Et clairement, il faut aussi lui apporter du contenu parce que c'est en manque de contenu qu'on perd aussi l'engagement et l'attachement des abonnés et de l'audience, éventuellement des prospects. Et enfin, analyse. Donc, j'ai mis « Adapter votre communication en fonction de votre performance ». C'est ce que je disais au début. Vous allez avoir des objectifs et puis arriver lorsque vous avez fait le benchmark. Donc, vous avez défini la cible. Pour moi, la cible, je l'ai mis en troisième, mais il n'y a pas vraiment de règles. Mais je pense que c'est vraiment la première chose à faire en même temps que limite le diagnostic, c'est de comprendre qui est votre cible. Vous allez définir des objectifs. Et ensuite, lorsque vous avez fini tout ça, vous allez pouvoir avoir du chiffre. Vous avez fait une stratégie, comme j'ai dit, sept étapes pour être performant. Vous avez fait les six étapes pendant trois mois. Il va falloir voir ce que ça donne. À quel moment ça a fonctionné ? À quel moment ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi ? À quel moment j'ai eu de l'engagement ? Et puis, il va falloir lier votre stratégie digitale à votre objectif final. Et votre objectif final, par exemple, éventuellement, ça peut être un site e-commerce. Il va falloir vérifier est-ce que le taux de conversion lié à cette stratégie, pourquoi la stratégie a fonctionné, pourquoi elle n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné ? C'est surtout ça. Et là, vous allez vraiment rentrer dans de la stratégie pure. Votre stratégie digitale va être dépendante de votre analyse. Et comme je vous dis, c'est une force. Aujourd'hui, c'est une force d'être sur les réseaux. C'est une force d'avoir de la data parce que tous les outils, aujourd'hui, nous permettent d'avoir des statistiques, des données. C'est de plus en plus poussé. Bien sûr, on revient sur l'étape des ressources. Il faut du temps. Mais lorsqu'on a des résultats, on le trouve le temps. Lorsqu'on sait que notre compte Instagram nous permet de convertir tant de clients et avoir un chiffre d'affaires très défini, on sait que peut-être, il faut avoir un peu plus d'investissement sur Instagram, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des points qui sont pour moi très importants. On va passer à la slide suivante. « Quels réseaux sociaux choisir ? » Et là, c'est vraiment... Du coup, c'est un petit peu un petit focus par rapport à la cible. On peut passer à la slide suivante. « Soyez là où votre cible se trouve. » Et là, tout à l'heure, je l'ai dit, je suis désolé pour les petites émoticônes. De base, c'était des émojis parce que je l'ai fait sur Mac. Mais il faut comprendre qu'en fait, on a plusieurs cibles. Et là, je vais vous présenter très rapidement les réseaux, en tout cas, qui aujourd'hui sont phares. Je vais en parler d'un ou deux en plus, mais qui sont assez, pour le moment, en tout cas, très ciblés à certains cœurs d'activité. Donc, je commence par Facebook. Facebook, on est sur un réseau qui est plutôt axé B2C. Donc, vraiment très axé B2C. Là, on est sur un outil qui est très puissant. Facebook qui regroupe aussi Instagram. Donc, on peut gérer les publicités de Facebook et d'Instagram, les publications, les messages de Facebook et Instagram en même temps. Là, vraiment, c'est si vous avez vraiment purement une cible qui va être B2C, une moyenne d'âge qui est beaucoup plus élevée que par exemple Snapchat. mais là, on est vraiment sur un outil qui est très puissant. Là où il y a vraiment quelque chose à faire lorsque vous avez cette cible B2C, c'est peut-être aller sur du Facebook Ads. Bien sûr, il y a tout un chemin et toute une stratégie à mettre en place autour de ça, notamment la créativité, etc. Mais là, on est vraiment sur un outil qui aujourd'hui a fait ses preuves. Instagram, cette fois-ci, on est sur, pareil, beaucoup sur le B2C. Maintenant, on a aussi dans certaines branches comme la communication, les agences marketing, la formation aussi. On est un petit peu plus axé B2B, mais on reste sur du B2C pour Instagram, on va dire en majorité. Et là, pour le coup, on est sur un outil qui est très visuel. On attend vraiment des vidéos et des photos. et c'est un outil qui nous permet aussi qui fonctionne très bien au niveau des stories. Et là, vous pouvez communiquer sur du contenu qui va durer, on va dire, 24 heures et qui va être aussi source d'engagement. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien des stories. Et là, vraiment, pour le coup, c'est un outil que je conseille. Le point négatif, c'est qu'il y a une grosse, grosse concurrence aujourd'hui sur Instagram. Snapchat, on est sur une moyenne d'âge qui est très faible. Là, on n'est que sur du B2C. On est une moyenne d'âge qui est aux alentours des 16-17 ans aujourd'hui. Et là, on n'est que sur de la story éphémère, 24 heures. Ça fonctionne très bien pour les restaurants. Ça fonctionne très bien aussi par le biais des influences. Donc, le marketing d'influence, il passe énormément par Snapchat et Instagram comme je l'ai présenté juste avant. Là, on est vraiment sur du contenu éphémère, mais il faut que vraiment votre cible soit très jeune pour pouvoir la toucher. ensuite, Twitter. Twitter, on est sur un réseau qui est plutôt axé pour les médias. Ici, vous avez une grande communauté, une grosse communauté. Là, c'est intéressant. Sinon, lorsque vous êtes une entreprise et que vous recherchez, par exemple, une entreprise du BTP, il n'est pas essentiel d'être sur Twitter. Le but, c'est vraiment d'être là où votre cible se trouve et de ne pas être partout. Il faut vraiment aller cibler, surtout si vous n'avez pas les ressources pour gérer énormément de contenu. YouTube, aujourd'hui, on a énormément d'influenceurs. Ça fonctionne très bien pour toutes les personnes qui sont consultantes, formatrices. Et aussi, aujourd'hui, on a des YouTubers qui se lancent pour du gaming, pour des tests beauté, etc. Là aussi, on a le marketing d'influence qui rentre en jeu. Vous avez un produit, vous pouvez identifier une personne qui est un micro-influenceur. On essaye d'orienter plus sur des micro-influenceurs. C'est peut-être le moyen d'avoir une nouvelle audience et peut-être d'avoir des conversions via YouTube. Et enfin, je termine par LinkedIn. Aujourd'hui, ça représente 80% de mes accompagnements dans le B2B. C'est une mine d'or aujourd'hui pour développer son business via des clients qui vont être professionnels. On a un outil qui s'appelle Sales Navigator qui est très bien, qui fonctionne pas mal et qui permet d'avoir une visibilité très rapide en fonction des cœurs de métier, en fonction du secteur d'activité, sur les profils qui peuvent être intéressants. Il faut savoir que LinkedIn est basé sur le personal branding. On a deux sortes de pages. On va avoir la page qui va être la page personnelle. On va avoir la page qui va être page entreprise. La page personnelle est vraiment celle qui engage le plus d'engagement et qui apporte le plus de contacts de prospects. Aujourd'hui, je reçois énormément de messages, parfois des personnes qui sont intéressées par des formations qu'on a, des formations digitales à la chambre de commerce et ça fonctionne vraiment pas mal. Les clients aujourd'hui que j'accompagne sont hyper contents. Maintenant, bien sûr, il faut vraiment mettre en place pas mal de contenu et c'est pour ça que ça fait un peu de transition par rapport à ce que Nicolas va apporter. Mais aujourd'hui, tout ça n'est pas… C'est assez complexe d'être présent efficacement aujourd'hui sur les réseaux sociaux si on n'a pas une réelle stratégie de contenu. et le contenu est devenu important. Qu'est-ce qu'on va communiquer ? Comment on va le communiquer ? Comment on va créer tout ce contenu ? Il faut une base, il faut une réflexion et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous expliquer ça maintenant. Super. Eh bien, écoute, merci Yacine pour ta première partie. C'était très clair. Tout en fait, il y a des questions, je pense que les personnes peuvent être amenées à les poser directement via le chat. Mais effectivement, tu as fait une bonne transition par rapport à la création de contenu et donc du coup à cette deuxième partie. Donc, on a appelé Valoriser son image de marque sur les réseaux sociaux. Alors, avant de passer à la slide d'après et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui regardent ce webinaire se disent oui, mais moi, j'ai une CTE ou j'ai une PME avec comme tu l'as dit Yacine essentiellement des clients B2B, etc. Donc, pourquoi créer une marque ? Quel est l'intérêt de se présenter en tant que marque d'entreprise, etc. Avant de commencer, on va faire un petit jeu. Alors, on va voir si ça fonctionne via le chat, si les réponses peuvent être assez rapides. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dire un mot et vous allez répondre via le chat en un seul mot ce à quoi ça vous fait penser. D'accord ? Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc, je vais commencer avec le premier mot. Si je vous dis fast food, à quoi ça vous fait penser ? Allez-y, via le chat. Ah, ok, donc ça fonctionne bien. Donc, on a ok, donc on a beaucoup, beaucoup de McDo, si je ne me trompe pas, et quelques Burger King, gras, mal bouffe, etc. Ok, ça marche. Un deuxième test rapide, je pense que vous avez compris, si je vous dis soda. voilà, parfait. Donc, on a, pareil, le test fonctionne, on va dire, allez à 90% ou 80% des personnes qui répondent. On a du Coca qui sort, et après, du côté sucre, etc., bien sûr. Mais bon, si vous regardez bien, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que on a des marques qui, en fin de compte, sont devenues le produit qu'elles sont, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va associer dans son esprit la marque à l'outil, enfin au produit, pardon. Donc, un soda, c'est une boisson, on va dire Coca, on va dire Fanta, il y avait aussi l'exemple de Stabilo pour les surligneurs, etc. Donc, du coup, si vous pouvez passer, si je vous fais au slide d'après, comme ça, vous allez pouvoir voir où je veux en venir. Ah, voilà, parfait. Et donc, du coup, à travers les petits exemples que je viens de prendre, le petit jeu qu'on a fait, ça, ça s'appelle être un repère mental. C'est-à-dire qu'être un repère mental sur son marché, c'est-à-dire que la marque dont vous êtes possesseur est tellement connue et tellement reconnue et tellement devenue un élément de langage, on a tellement consommé de la publicité indirectement, qu'on va associer dans l'esprit du consommateur le produit ou le service qui est vendu à la marque en question. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples de marques sur le côté droit de la slide. Donc, vous voyez les marques qui sont très connues de grands groupes, donc Magdo, Coca, Mercedes, etc. mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que les marques ne sont pas forcément des entreprises, à savoir, on a Mark Zuckerberg et Beyonce, donc j'imagine tout le monde connaît, qui sont des marques personnelles. Et c'est aussi intéressant, comme le disait, ça fait un peu le lien avec ce que disait Yacine sur LinkedIn, c'est qu'en fin de compte, votre page personnelle, votre profil personnel, on va avoir ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire qu'on va renforcer la marque personnelle à travers l'explication de ses expériences professionnelles, de ce qu'on a fait, de ses diplômes, etc. Et donc, du contenu même qu'on va être amené à publier. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il est important sur LinkedIn d'avoir une photo de profil qu'on estime professionnelle, dans un cadre, etc. Il y a tout un tas de codes à respecter, donc c'est ce qu'on appelle le personal branding. Et donc, du coup, pourquoi créer une marque ? Eh bien, justement, parce que, comme vous l'avez compris, le branding, le fait d'être une marque, ça représente tout simplement ce que les consommateurs ou ce que vos prospects, donc si vous faites du B2B, voient de vous et perçoivent de vous avant même de vous connaître ou de vous rencontrer. C'est, en fin de compte, la première impression que vous allez laisser à votre cible. Et d'ailleurs, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que disait Yacine, mais c'était très important sur son premier point de benchmark et surtout de connaître sa cible. Aujourd'hui, et vous allez voir que pour définir une bonne image de marque et donc, du coup, indirectement communiquer de façon efficace sur les réseaux sociaux, il est extrêmement important de travailler son personal. Je pense que là, Yacine vous l'a très bien expliqué tout à l'heure, mais c'est effectivement essentiel, puisque même quand vous allez travailler votre marque, quand vous allez travailler vos contenus, forcément, vous allez les travailler en fonction des personnes que vous voulez attirer et à qui s'adressent vos produits et vos services. Et c'est vrai que l'erreur que l'on peut être amené à faire quand on se lance ou quand on est un petit peu novice sur les réseaux sociaux, etc., c'est de se dire on va chercher à parler à tout le monde et en fin de compte, vu qu'on sait que c'est des plateformes qui sont extrêmement utilisées, qu'il y a un nombre d'utilisateurs quasiment affinés, on se dit bah voilà, le message parle à tout le monde. Et en fait, non, fondamentalement, penser comme ça est une erreur, il faut penser à sa cible et indirectement, tous les messages et tout le travail qu'on va faire sur sa marque, ils vont aller en direction de cette cible. Et donc, du coup, si on parle de ce principe-là, si on parle du principe que le branding est la première image que vous allez laisser à vos prospects et c'est ce qui va donner envie à vos prospects, clients potentiels, de continuer avec vous. On est là dans une dynamique en fin de compte à long terme, c'est-à-dire qu'on va faire son travail sur son branding, on va travailler sa marque, on va l'utiliser, on va communiquer, etc. Mais ce n'est pas pour autant et j'entends les suggestions et les réflexions que j'ai quand j'explique ça à mes clients, c'est-à-dire oui, mais je ne vais pas devenir Coca ou McDo demain parce que comme effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des millions et des millions d'euros ou de dollars qui ont été dépensés en publicité pour qu'on ait ce fameux repère mental de se dire frotard, Coca, fast-food, McDo, etc. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On est bien dans un processus long terme mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut poser les bases dès le début et ensuite, c'est répéter le message tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de répéter le message et on n'est pas dans un processus court-termiste de se dire voilà, il me faut du chiffre d'affaires tout de suite, tout de suite. Bien évidemment que c'est la finalité pour tout le monde mais le travail sur une marque et cet objectif de devenir un repère mental c'est effectivement quelque chose qui se pense à moyen et à long terme avec les bases bien évidemment que l'on pose à court terme. Alors maintenant, maintenant qu'on sait qu'il faut travailler sa marque, pourquoi est-ce qu'il faut travailler sa marque et donc du coup que l'objectif qu'on vise c'est de devenir un repère mental, et bien maintenant comment on le fait ? Et justement, si on passe au slide d'après, je vais vous donner quelques éléments pour pouvoir voir justement comment faire ça. Alors, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle la méthode ACPA. Donc ACPA pour capter l'attention, inspirer confiance, créer la préférence et déclencher l'action. OK ? Alors, on va voir point par point en quoi ça consiste et de toute façon, il me semble que si je ne me trompe pas, vous pourrez consulter ou on vous enverra par mail, il me semble, la présentation après, vous pourrez retrouver tout ça. Donc, pour capter l'attention, tout simplement, là, ça va découler de ce qu'a expliqué Yacine tout à l'heure et donc ce que je vous ai réexpliqué juste avant, c'est l'étude de ce qu'on appelle donc les avatars clients ou les personas, entre guillemets, voilà, votre cœur de cible, les personnes que vous voulez toucher. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si vous voulez capter l'attention de quelqu'un, si vous voulez que votre produit ou service soit mis en valeur, eh bien, vous devez tout simplement essayer de capter l'attention. Donc, pour capter l'attention de vos clients, il faut absolument les connaître et savoir où elles se trouvent. Tout à l'heure, Yacine a pris un exemple très pertinent. Si vous vous vendez à une clientèle uniquement B2B et que vous savez que votre cœur de cible a entre 40 et 50 ans et est un chef d'entreprise, de PME, etc., ce n'est pas en mettant des stories sur Snapchat que vous allez pouvoir capter son attention. le premier point capter l'attention, il découle bien évidemment de l'étude de vos avatars clients et donc de parfaitement les connaître pour pouvoir leur parler quelles sont leurs craintes, quels sont leurs objectifs et donc en quoi votre marque va permettre de répondre à leurs attentes. Donc si vous faites ça correctement, a priori, si vous diffusez votre message donc au bon endroit, vous allez pouvoir capter leur attention. Le deuxième point, c'est inspirer confiance. Pour inspirer la confiance de vos clients, eh bien, c'est évidemment quelque chose qui est primordial puisque on est sur du numérique, donc vous n'allez pas avoir la personne directement en face de vous et donc vous ne pouvez pas entre guillemets vous présenter comme vous le souhaitez et donc du coup avoir un rapport qui va s'installer immédiatement de par vos explications qui va être gagné et donc du coup, il est très très important que votre marque inspire confiance. On sait que le digital amène plein de petits problèmes on va dire avec tout ce qui est danger du web, il y a encore des personnes qui sont très réfractaires à l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc ce qu'il faut c'est que votre marque inspire confiance et donc quand on tombe sur vos contenus donc que ce soit votre site internet, vos comptes sur les réseaux sociaux, vos posts, vos comptes personnels donc également via LinkedIn, il faut que tout soit fait d'une manière très structurée, répondre à des objectifs bien définis et respecte donc une certaine charte éditoriale, charte graphique pour que justement on se dise bon bah ok, là on a affaire à une entreprise très sérieuse et comme le disait Yacine, n'hésitez pas à faire du benchmark si vous allez aujourd'hui sur le compte des marques qu'on a citées en exemple au slide précédent, vous allez sur les comptes de McDonald's France, Mercedes-Benz, Louis Vuitton, etc. vous allez voir vous allez voir que tout de suite ce sont des contenus qui inspirent confiance et qui sont tout simplement professionnels. Donc bien évidemment les budgets de ces marques-là ne sont pas accessibles à tous mais ça ne veut pas dire qu'à votre échelle vous ne pouvez pas créer des contenus. Aujourd'hui il y a tout un tas d'outils de sites type Canva si vous connaissez par exemple qui vous permettent de créer du contenu professionnel sans trop de difficultés et tout simplement gratuitement. Donc pour votre stratégie de contenu ça peut être très important. Donc une fois qu'on a rempli cette deuxième étape d'inspirer confiance on a une troisième étape qui est créer la préférence. Donc maintenant qu'on sait publier au bon endroit et qu'on connaît sa cible qu'on publie du contenu qui inspire confiance qui est professionnel etc. et bien on va tenter mais évidemment de créer la préférence parce que c'est deux étapes on va dire que c'est un prérequis minimum et qu'il y a énormément d'entreprises comme le disait Yacine qui remplissent ces critères-là. Donc maintenant comment est-ce qu'on va créer la préférence ? Et bien c'est encore une fois maintenant en faisant adhérer vos prospects à votre marque. Ce qui est très important et en fin de compte ce dont on se rencontre aujourd'hui c'est que les personnes adhèrent beaucoup plus au pourquoi de votre marque plutôt qu'au quoi. Si on prend l'exemple d'Apple si on prend l'exemple d'Apple vous n'allez pas forcément acheter un téléphone portable de haute qualité telle qu'il est présenté mais vous allez vendre l'image qui est représentée par ce téléphone. Vous allez acheter le Things Different en gros et ce qui permet à Apple de vendre tout un tas de produits finalement si vous connaissez des personnes autour de vous qui consomment des produits Apple vous savez bien que ce n'est pas forcément les caractéristiques techniques du produit qui sont mis en avant mais tout l'univers de la marque qui est mis autour la mission de la marque d'aller dans la technologie dans l'innovation et donc ce fameux penser différemment qui fonctionne très bien pour Apple donc créer la préférence c'est ça c'est en fait mettre en avant un univers de marque un territoire de marque qui sera différent de ce qui est fait par vos concurrents qui vous permettra de vous démarquer et c'est comme ça en faisant c'est comme ça en faisant pénétrer entre guillemets vos prospects dans votre univers que vous pourrez tout simplement gagner leur confiance. et leur préférence pardon excusez-moi et le quatrième point qui est plus logique mais assez aisé à mettre en place justement grâce aux stratégies du numérique c'est le point de déclencher l'action donc c'est-à-dire que sur tous vos réseaux sociaux vous allez avoir des appels à l'action ce qu'on appelle donc qui renvoient en fonction de vos objectifs soit sur des formulaires de contact soit sur des sites marchands etc. voilà donc voilà pour cette méthode ACPA quand ce sera le moment des questions n'hésitez pas à en poser je pourrais vous y répondre s'il y a des questions là-dessus et en attendant est-ce qu'on peut passer à la slide d'après alors je ne sais pas si visiblement il y a des problèmes de micro ce que je disais c'est est-ce qu'on peut passer à la slide d'après parfait merci beaucoup donc du coup ça rejoint le point qui est donc créer la préférence donc sur la méthode ACPA qui est très très important c'est la projection et petite méthode que je vous donne pour y arriver et pour justement vous aider à définir une marque qui soit intéressante et avec tout un univers autour il faut que vous définissiez votre identité et la vision que vous avez de votre marque ça rejoint donc ce que je disais sur le quoi et le pourquoi le quoi c'est votre produit c'est votre service et le pourquoi c'est la mission que vous avez derrière ce que vous voulez atteindre et ce à quoi vous voulez aider les gens à accéder et donc ce qui est montré c'est que l'achat aujourd'hui les mécaniques d'achat elles se font pour des raisons émotionnelles et pas forcément pour des raisons rationnelles et ça marche aussi pour le B2B tout comme pour le B2C mais posez-vous la question les dernières entreprises à laquelle vous avez fait confiance d'un point de vue B2B ou des derniers achats que vous avez acheté que vous avez effectué pardon d'un point de vue B2C vous verrez que le facteur émotionnel a grandement contribué à votre achat et à votre prise de décision et donc si vous voulez intéresser vos prospects sur les réseaux sociaux si vous voulez qu'ils adhèrent à votre contenu etc etc mais il est très très important d'avoir une identité et une vision bien définie alors pour ça vous allez pouvoir vous poser trois questions clés qui vous permettront de définir donc cette identité et cette vision et qui vous permettra derrière de la décliner sur vos réseaux sociaux première question quel problème résolvez-vous et pour qui c'est-à-dire au-delà du bénéfice de vos produits pensez en tant que consommateur et dire ok quel problème je résolve et qu'est-ce que ça apporte ensuite deuxième question quel futur souhaitez-vous créer et troisième question quelle est votre mission au niveau sociétal et à quoi souhaitez-vous contribuer et en fin de compte c'est des questions qui peuvent paraître très large et vous pouvez vous dire oui mais voilà au niveau de mon entreprise je ne peux pas contribuer à grand chose ce n'est pas forcément vrai c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de faire quel est votre objectif ultime en tant qu'entreprise et à quoi vous voulez aider au travers de votre entreprise et vous verrez qu'en répondant c'est un exercice qui peut paraître assez abstrait comme ça mais vous verrez qu'en répondant à ces questions vous allez délivrer tout un tas d'éléments que ce soit des valeurs que ce soit ce qu'on appelle un territoire de marque etc qui vont vous permettre dans votre communication de mettre en place des éléments clés qui viendront donc pour vos identités donc si on peut passer au slide juste d'après qui va avec les identités justement voilà et donc pour conclure là-dessus vous verrez qu'en fait votre marque elle repose essentiellement sur une identité qui est donc tridimensionnelle vous allez avoir ce que vous connaissez tous l'identité visuelle et donc ce qu'a déjà évoqué Yacine tout à l'heure vous allez avoir l'identité lexicale et vous allez avoir l'identité sensorielle alors l'identité visuelle on ne va pas se tarder extrêmement longtemps là-dessus c'est tout ce qui va être en lien à votre logo chart graphique mais donc il faut absolument et j'insiste là-dessus comme la fait Yacine décliner sur votre stratégie de contenu il faut que votre stratégie de contenu elle réponde à une certaine identité qui découle encore une fois du travail que vous allez avoir fait sur votre marque quelles sont vos valeurs quels sont vos objectifs etc. donc voilà pour l'identité visuelle ensuite pour l'identité lexicale ça va être tout simplement la façon dont vous allez vous exprimer quels sont les champs lexicaux que vous allez utiliser quels mots quelles phrases quel élément clé de langage vous voulez faire ressortir et donc ça c'est aussi très très important vous pouvez par exemple si on parle d'une stratégie de communication sur les réseaux sociaux créer des rendez-vous par exemple je ne sais pas le rendez-vous du vendredi où vous allez dire voilà pour terminer la semaine en beauté chaque semaine retrouver la citation du dirigeant de l'entreprise une phrase de motivation ce genre de choses et en fait vous allez créer une identité autour de votre entreprise autour de votre marque grâce à ce procédé lexical qui va donc permettre de rentrer entre guillemets encore une fois dans l'inconscient de vos prospects et donc du coup de faire identifier votre marque via votre procédé de communication et enfin le dernier point qui est souvent un petit peu oublié parce que méconnu c'est ce qu'on appelle l'identité sensorielle l'identité sensorielle ça passe donc par l'ouïe et également par le goût et l'odorat alors forcément sur une stratégie de communication digitale on va avoir du mal à solliciter l'odorat et le goût en revanche l'ouïe n'est pas à négliger on pense plan de communication souvent on pense à faire des postes à faire des articles à faire comment dire des photos ou des stories sur les réseaux sociaux mais il faut penser si possible à les agrémenter de son si vous prenez l'exemple de Netflix par exemple qui fonctionne très bien pour ceux qui concernent Netflix vous voyez qu'en début de vidéo ou de film sur Netflix on entend un petit alors tout l'homme que je fais très mal mais ce qui permet d'avoir une identité en rien qu'en entendant ce son vous savez que vous êtes sur Netflix et donc vous pouvez très bien penser il y a énormément de banques de banques oui de sons de banques sonores gratuites sur internet et donc vous pouvez prendre des petits éléments comme ça sonores que vous pouvez lier à votre stratégie de communication si par exemple si on reprend l'exemple d'avant sur l'identité lexicale et que vous dites dans votre plan de communication vous choisissez tous les vendredis de faire tel type de poste et bien tel type de poste peut être lié à telle sonorité voilà donc voilà pour cette identité tridimensionnelle alors je vois qu'apparemment il y a des coupures de micro qui me sont signalées dans le chat donc j'espère que quand même c'était assez crédible assez audible pardon excusez-moi joli lapsus mais tout ça pour dire le point ici était de dire construisez votre stratégie de communication comme le disait Yacine en première partie mais liez très très intimement cette stratégie de communication digitale à votre stratégie de marque à votre stratégie de branding puisqu'en fin de compte communiquer pour communiquer au final je ne vais pas dire que ça ne sert à rien mais ça peut vous jouer des tours si vous êtes très très actif que ce soit sur Facebook LinkedIn peu importe le réseau social que vous choisissez si vous êtes très très actif mais votre contenu est très très moyen voire très très pauvre au final ben voilà pensez consommateur si vous vous découvrez une entreprise via ses réseaux sociaux et que vous voyez que les contenus ne sont pas très soignés ou qu'il n'y a pas de stratégie à proprement parler est-ce que vous vous feriez confiance à cette entreprise là donc c'est pour ça mettez-vous d'un point de vue consommateur et si on peut résumer clairement centrer sur vos avatars clients apprenez à connaître vos cibles et sachez où communiquer et adaptez toute votre stratégie de marque par rapport à ça donc voilà pour moi j'ai essayé de faire assez rapidement pour qu'on garde un petit temps de questions réponses si Yacine toi tu as quelque chose à rajouter ou Anne-Valérie allez-y Yacine je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose de mon côté j'ai 3-4 questions est-ce que vous voulez que je les pose maintenant oui on va les poser maintenant Nicolas merci c'était très complet du coup on va laisser du temps pour l'audience voilà donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions il nous reste une grosse dizaine de minutes il y a une question de Laure qui nous dit est-ce incontournable de récupérer son storytelling alors je ne sais pas qui de vous devait répondre est-ce que Yacine vous avez une opinion là-dessus je vais laisser Nicolas parce que c'est plus dans sa partie en termes de logique oui oui alors ça a un tout petit peu coupé pour moi quand vous avez posé la question donc j'ai entendu storytelling mais je n'ai pas entendu le reste la question c'était est-ce que c'est incontournable de récupérer son storytelling demande Laure alors je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'elle veut dire par récupérer son storytelling mais peut-être créer son storytelling c'est peut-être ça que Laure voulait dire c'est ça alors le storytelling aujourd'hui c'est une stratégie de marque qui fonctionne très bien et qui est très très utilisée tout à l'heure je citais l'exemple d'Apple Apple l'a fait pendant de nombreuses années mais via le storytelling ou son créateur qui était Steve Jobs ça peut être une bonne chose encore une fois il faut penser accessible c'est-à-dire que le storytelling oui c'est une bonne chose maintenant il faut l'utiliser dans un but bien spécifique c'est-à-dire faire du storytelling pour faire du storytelling il n'y a pas forcément d'intérêt je vous prends un exemple si vous êtes une entreprise de BTP voilà connaître le storytelling de l'entrepreneur il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément d'intérêt en revanche si vous avez une solution innovante que vous avez mise en place parce que vous avez rencontré telle difficulté et donc vous avez pris l'initiative de créer entre guillemets la solution à votre problème et qui est un problème qui s'applique à plus de monde là effectivement le storytelling est intéressant donc le storytelling c'est une bonne manière de communiquer c'est une bonne façon de mettre en avant sa marque et puis ça fait ça crée un lien c'est un lien émotionnel effectivement avec sa cible maintenant il faut que ce soit bien fait d'une part et puis il faut que ça ait un intérêt comme toutes les stratégies de communication merci beaucoup alors ça s'interroge aussi sur le canal le plus performant alors je pense que Yacine vous avait expliqué les différentes spécificités de chacun d'entre eux donc effectivement elle aura probablement eu des aimants de réponse sur cette question est-ce que vous vouliez apporter d'autres précisions je peux répondre rapidement comme je le dis c'est vraiment en fonction de votre cible la performance dépendra on va dire de votre contenu de toute la stratégie qui va être mise en place mais aussi de votre cible si vous communiquez pour des jeunes et que vous vous retrouvez sur LinkedIn pour du B2C c'est sûr que ça ne va pas être très performant ça va être totalement dépendant de votre activité de votre produit après lorsque vous avez Instagram et Facebook qui sont assez proches en termes de cible même s'ils ne sont pas complètement identiques après moi je suis un fan du testing il faut tester c'est pour ça que l'analyse est essentielle il faut tester et voir lequel ressort le plus et nous permet le plus de conversion en tout cas d'atteindre nos objectifs donc voilà très bien merci une question de Clément qui nous dit quel est le rythme idéal pour communiquer est-ce que c'est une à deux fois par semaine est-ce qu'il y a des jours à privilégier ? alors pour la communication moi je lorsqu'on va sur internet on trouve énormément de choses donc vous allez avoir des heures où on peut on peut publier on peut avoir aussi des jours qui sont privilégiés où on a un peu plus de monde etc moi je dis que c'est un peu plus complexe c'est totalement lié en fonction de votre audience donc lorsqu'il va falloir faire pareil du testing lorsqu'on va sur internet on va vous dire par exemple que LinkedIn le mardi à 11h c'est là où on a le plus de monde donc c'est peut-être le plus intéressant les mardis et jeudi après moi je vois aussi certaines personnes qui ont une petite audience le dimanche en fin de journée donc c'est étonnant mais il faut tester je pense qu'il va falloir tester et puis en termes de régularité c'est pareil en fait c'est en fonction de ce qu'attend votre audience par exemple B2C moi je sais que sur Instagram c'est vraiment des stories quotidiennes qui sont à privilégier pour montrer qu'il y a une vie sur le compte c'est vraiment en fonction de votre audience c'est aussi des retours et des résultats que vous avez ne vous mettez pas de limite tentez et puis vous laissez quelques mois quelques semaines et vous voyez le résultat si vous voyez que vous avez du résultat sur 2-3 publications par semaine il faut peut-être en faire un peu plus et c'est là où vous allez être le plus performant merci Gérard nous demande comment profiter de plus de 1000 contacts sur ma page perso LinkedIn au profit de ma page entreprise pour le coup en fait il y a souvent il y a souvent on va dire une erreur qui est faite par pas mal de monde c'est qu'on parle souvent de pages personnelles sur LinkedIn moi je parle plus de votre profil en fait parce qu'en fait il n'y a pas de page personnelle ce que j'ai dit et qu'a repris aussi Nicolas c'est que LinkedIn est totalement basé sur du personal branding vous allez voir beaucoup de profils sur LinkedIn qui ont énormément d'engagement parce qu'elles partagent et aujourd'hui en fait on n'est pas sur de l'auto-promo sur LinkedIn on parle de moins en moins de son entreprise et on parle de plus en plus de ses capacités de ses compétences de ses problématiques de ses actualités d'anecdotes là aussi on fait aussi entrer un peu plus de storytelling il y a certaines entreprises qui ont réussi à surdévelopper grâce à ça grâce à en racontant quotidiennement des anecdotes mais aussi en mettant en avant leurs compétences via le partage le but c'est d'apporter du contenu lorsqu'on va se rendre compte que monsieur X va apporter un contenu qui va être riche on va avoir plus facilement envie en tout cas de s'orienter vers celui-ci pour demander ses services donc clairement si la page perso a plus de 1000 contacts c'est positif maintenant il faut apporter du contenu pour inciter les gens à venir vers lui et puis peut-être petit à petit aussi les orienter un peu plus vers la page entreprise mais la page entreprise moi je la prends un peu plus comme une page entre guillemets corporate qui va nous donner l'actualité et qui va être là totalement basée sur l'autopromo alors je vous entends pas oui pardon vous m'entendez là oui vous m'entendez parfait alors se pose ici une autre question sur les questions que vous avez posées tout à l'heure quel futur souhaitez-vous créer et quel est votre objectif sociétal elle s'interroge elle se demande comment les adapter à une TPE je comprends ça fait partie des objections effectivement que me posent mes clients au début c'est vrai comme je l'ai dit quand je présentais tout à l'heure c'est des questions qui peuvent paraître très larges et assez abstraites mais il faut prendre vraiment du temps pour vous poser sur votre entreprise et sur quels sont réellement vos objectifs et vos valeurs on va peut-être prendre un exemple pour que ce soit plus simple donc quel futur souhaitez-vous créer et à quelle mission souhaitez-vous contribuer si vous êtes par exemple une TPE dans les ressources humaines et que vous faites du placement par exemple pour des sociétés pourquoi est-ce que vous avez créé cette société alors n'essayez de ne pas juste répondre en disant je veux faire du profit ça serait un petit peu moyen comme valeur mais si par exemple vous êtes dans les RH et que vous voulez dire moi mon objectif via ma société c'est de permettre et de contribuer à mettre en place des processus de recrutement qui par exemple enlèvent toutes les discriminations qu'ils peuvent avoir et qui du coup grâce à ma façon de traiter les choses et à faire du recrutement mettre en place tout simplement une société où on recrute toutes les personnes de manière très juste et purement sur leurs compétences ça ça suffit et c'est une mission et c'est quelque chose de sociétal et c'est quelque chose qui va faire ressortir des valeurs de votre entreprise et donc là effectivement on rentre un petit peu dans le storytelling alors oui je vois donc Laure je crois que c'est vous qui avez posé la question qui dit donc c'est notre cœur d'omission oui c'est ça c'est ce pourquoi l'entreprise a été créée et vous prenez ce cœur et vous extrapolez pour en faire des éléments de communication qui vont vous permettre de toucher le plus grand nombre et je vois que quelqu'un dans le chat parle de Golden Circle de Simon Sinek c'est exactement ça effectivement ce à quoi je faisais référence avec le quoi et le pourquoi c'est effectivement ce qui est très très bien expliqué par Simon Sinek dans ce TED Talk je crois sur le Golden Circle ok très bien merci beaucoup on a encore peu de temps maintenant j'ai une question de Florence qui nous demande un réseau social commence à se développer et Sharp qu'en pensiez à Yacine est-ce que Yacine vous avez des éléments de réponse sur ce nouveau réseau social c'est Shaper alors pour l'expliquer Shaper pardon c'est un peu pour l'expliquer à l'audience c'est une sorte de Tinder professionnel pour améliorer son networking je l'ai utilisé il y a deux ans de cela j'ai pu retoucher parce que on crée des contacts certes mais ils sont basés simplement sur une fiche avec des infos je trouve que LinkedIn est beaucoup plus pertinent pour avoir vraiment torturé LinkedIn dans tous les sens que ce soit pour moi ou pour des entreprises qu'on accompagne à la CCI vraiment pour le coup on a une pertinence qui est vraiment très 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 importante sur LinkedIn donc Shaper c'est un peu trop on est un petit peu dans l'esprit Tinder donc on valide on valide on valide et je ne sais pas si c'est vraiment hyper pertinent je pense que votre contenu vos compétences sont une force pour n'importe quel type d'entreprise et c'est pour ça qu'on revient sur ça même si on a donné des exemples parfois qui sont un peu forts avec des grandes entreprises aujourd'hui la réalité du terrain c'est qu'on accompagne des entreprises dans le BTP dans l'industrie dans le conseil on a vraiment des entreprises qui sont très proches de la réalité qu'on peut vivre dans le monde des TPE-PME et là pour le coup les réseaux que j'ai entre guillemets présentés sont ceux qui sont vraiment intéressants donc n'hésitez pas sur LinkedIn et je fais une petite parenthèse là on l'a mis rejoignez-nous sur LinkedIn donc que ce soit Nicolas ou Yassine vous pouvez aussi suivre les pages de Neoline Marketing ou de la CCI de Versailles pour avoir toutes les actualités du moment Très bien merci beaucoup merci aussi d'avoir respecté le timing puisque là on est vraiment pile poil dans la minute qui nous reste il me reste juste le temps de vous remercier Yassine et Nicolas pour votre intervention pour toutes ces réponses pour cet éclairage et merci à tous également pour votre participation j'espère que ce webinaire aura répondu à vos interrogations et vous donnera l'envie d'aller réveiller les réseaux sociaux qui sommeillent dans votre entreprise le prochain webinaire est prévu à 15h30 il s'intitule réussir ses relations clients à distance zoom sur les bonnes pratiques vous avez encore le temps et le moyen de vous inscrire donc courez cliquer sur le programme merci encore à tous et très bon après-midi à tout à l'heure au revoir merci beaucoup merci à vous merci à bientôt